Quatrième partie, les forces cosmiques et universelles Éveillé aux lignes de force que la nature dissimule, accordé à ses mouvements hors de notre portée, il se fit un avec un univers secret. Sa poigne surprit le ressort des plus puissantes énergies de la nature. Il s'entretint avec les gardiens inconnus des mondes. Il distingua des formes que nos yeux corporels ne voient point. Son vaste regard dota d'un corps des entités invisibles. Il vit les forces cosmiques à l'œuvre et sentit l'impulsion occulte derrière la volonté de l'homme. Sri Aurobindo La nature est l'action des forces universelles. Les forces universelles, ce sont toutes les forces, bonnes ou mauvaises, favorables ou hostiles, de lumière et d'ombre qui se meuvent dans le cosmos. Sri Aurobindo Elles, les forces cosmiques, agissent sur tous, selon la nature de chacun et aussi selon sa volonté et sa conscience. Sri Aurobindo Nous ne connaissons ces dernières, les forces impersonnelles du monde, que d'après leurs résultats, le petit peu que nous pouvons saisir de leurs actions et de leurs conséquences visibles. C'est surtout des forces du monde physique que nous avons quelques connaissances, mais nous vivons constamment au milieu d'un tourbillon de forces mentales et vitales invisibles, dont nous ne savons rien, nous ne nous apercevons même pas de leur existence. La conscience intérieure subliminale peut ouvrir nos perceptions à tout ce mouvement et à toute cette action invisible, car elle en a la connaissance par contact direct, par vision intérieure et du fait d'une sensibilité psychique. Mais à présent, elle ne peut qu'éclairer notre superficialité, notre extériorité obtuse par des avertissements, des prémonitions, des attirances et des répulsions, des idées, des suggestions inexplicables, d'obscures intuitions, tout ce qu'elle peut amener imparfaitement à la surface et qui n'est pas beaucoup. Non seulement l'être intérieur peut être en contact immédiat, direct et concret avec le motif et le mouvement de ses forces universelles et sans les résultats de leurs actions présentes, mais il peut jusqu'à un certain point prédire leurs actions ultérieures en voir d'avance le déroulement. Nos parties subliminales possèdent un plus grand pouvoir de vaincre la barrière du temps, de deviner ou de sentir la vibration d'événements à venir, fustiles lointains, et même de regarder dans le futur. Il est vrai que cette connaissance propre à l'être subliminal est incomplète, car il s'agit d'un mélange de connaissances et d'ignorances capables d'erreurs autant que de perceptions vraies. Sri Aurobindo Elles, les forces cosmiques, se meufent en masse, en vagues, en courants qui, sans relâche, constituent et reconstituent les êtres et les objets, les mouvements et les événements, y pénètrent, les traversent, se forment en eux, se précipitent hors d'eux sur d'autres êtres et d'autres objets. Chaque individu naturel est un réceptacle de ces forces cosmiques et une dynamo destinée à les propager. Des uns aux autres, circule un flot constant d'énergie mentale et vitale qui participe autant des vagues et des courants cosmiques que les forces de la nature physique. Toute cette action est voilée par les perceptions et la connaissance directe de notre mental de surface, mais l'être intérieur la connaît et la ressent, encore que ce ne soit que par contact direct. Lorsqu'il pénètre dans la conscience cosmique, l'être est encore plus largement, plus globalement, plus intimement conscient de ce jeu des forces cosmiques. Chaque homme a sa propre conscience personnelle retranchée dans son corps et n'entre en contact avec ce qui l'entoure qu'à travers son corps et ses sens, et à travers le mental utilisant les sens. Et pourtant, les forces universelles se déversent en lui continuellement sans qu'il le sache. Il ne perçoit que les pensées, les sentiments, etc., qui montent à la surface et ceux-là, il les prend pour sien. En réalité, ils viennent de l'extérieur par vagues mentales, vagues vitales, vagues de sentiments et de sensations, etc., qui prennent une forme particulière en lui et montent à la surface après être entrés à l'intérieur. Mais il n'entre pas dans son corps tout de suite. L'homme transporte avec lui une conscience environnante que le théosophe appelle l'aura, dans laquelle ils entrent en premier lieu. Si vous pouvez devenir conscient de votre moi environnant, alors vous pouvez attraper la pensée, la passion, la suggestion ou la force de maladie et l'empêcher d'entrer en vous. Si vous rejetez des choses hors de vous, souvent elles ne s'en vont pas complètement, mais se réfugient dans cette atmosphère environnante et de là essayent de s'introduire de nouveau, où elles vont à une certaine distance au dehors, mais traînent aux alentours et même plus loin, attendant que se présente l'occasion d'une tentative d'incursion. Les forces universelles agissent très souvent par l'intermédiaire du subconscient, surtout quand l'individu a eu l'habitude d'obéir à la force qu'elles envoient et dont les germes, les impressions, les complexes sont fortement enracinés dans le subconscient ou même si ce n'est plus le cas, dont le souvenir continue à subsister dans le subconscient. Les forces sont conscientes. Il y a par ailleurs des êtres individualisés qui représentent les forces ou les utilisent. Le mur entre conscience et force, impersonnalité et personnalité, s'amincite beaucoup lorsqu'on passe derrière le voile de la matière. Si l'on regarde un fonctionnement du point de vue de la force impersonnelle, on voit une force ou une énergie à l'œuvre agissant dans un but ou en vue d'un résultat. Si on le regarde du point de vue de l'être, on voit un être qui possède la force consciente, la guide et l'utilise, ou représente une force consciente qui l'utilise comme instrument de son action et de son expression particulière. Vous parlez d'ondes, mais la science moderne a découvert que si l'on observe le mouvement de l'énergie, il semble d'une part être une onde et se comporter comme une onde et de l'autre être une masse de particules et se comporter comme une masse de particules, chacune agissant à sa propre manière. Ici, c'est un peu le même principe. Est-ce que le temps est seulement subjectif ? Ou bien est-ce qu'il a quelque chose de concret comme une personnalité ? Toutes les forces sont personnelles. Toutes les choses de la nature sont personnelles. Mais si nous les considérons comme des choses impersonnelles, notre relation avec elles est impersonnelle. Prenez par exemple ce qui vient d'arriver. Si vous êtes un météorologiste et que vous avez calculé tous les courants de vent et tout ça et que vous dites « Étant donné que ça s'est arrivé, ça, ça arrivera. Et il y aura tant de jours de pluie et tout ça. Alors c'est pour vous une force que l'on est forcé d'appeler force de la nature et vous n'y pouvez rien que regarder tranquillement et attendre que le nombre de jours soit passé. Mais s'il se trouve que vous avez cette relation personnelle avec les petites entités conscientes qui sont derrière le vent, derrière l'ouragan, derrière la pluie, derrière le tonnerre, derrière toutes ces soi-disant forces de la nature qui sont des forces et qui sont des forces personnelles, si vous avez une relation personnelle avec elles et que vous pouvez créer une sorte d'amitié par cette relation au lieu de les considérer comme des ennemis et d'inexorables mécanismes que vous avez à supporter sans pouvoir rien faire, peut-être que vous pourriez arriver à établir des relations un peu plus amicales et avoir une influence sur elles et leur demander « Pourquoi vous avez envie de souffler et de faire tomber de l'eau ? Pourquoi ne le faites-vous pas à côté ? » Et de mes propres yeux, moi, j'ai vu. J'ai vu ça ici. J'ai vu ça en France. J'ai vu ça en Algérie. La pluie qui tombait à un certain endroit, tout à fait précis, et c'était justement un endroit où il était tout à fait nécessaire qu'il pleuve parce que c'était sec et qu'il y avait un champ qui avait besoin d'être arrosé et à un autre endroit, il y avait, à une distance d'ici au bout de la salle, il y avait un petit endroit ensoleillé. Tout était sec parce qu'il était nécessaire qu'il y ait du soleil. Naturellement, si vous allez au point de vue scientifique, ils vous expliqueront ça très scientifiquement. Mais moi, je l'ai vu comme le résultat d'une intervention. Quelqu'un qui a su le demander et qui l'a obtenue. En Algérie, j'ai vu pas mal de choses comme ça, très intéressantes. Et justement, là, parce qu'il y avait une certaine atmosphère de connaissances un peu plus réelles, pourrait-on dire, il y avait des petites entités comme, par exemple, des entités qui maniaient la neige, n'est-ce pas, qui produisaient la neige et qui pouvaient venir, entrer dans une chambre et dire à quelqu'un « Maintenant, il faut qu'il neige ici. » Il n'avait jamais neigé dans ce pays. Jamais. Neigé ? Tu plaisantes ? Près du Sahara, il va neiger ? Il faut qu'il neige parce qu'on a mis des sapins sur la montagne et que quand nous voyons les sapins, nous venons. Les sapins, c'est pour nous appeler. Par conséquent, nous venons. Et alors, n'est-ce pas, il y avait une discussion et le petit être est parti avec la permission de neiger et quand il est parti, par terre, il y avait un petit lac de neige, de neige fondue qui s'est changée en eau. Ça, c'était physique. Et la montagne, c'est couverte de neige, en Algérie. Ça, c'est tout près du Sahara. On descend quelques kilomètres et on est au Sahara. Quelqu'un s'était amusé à couvrir toutes les collines avec des sapins. Le sapin, c'est un arbre des pays froids. Pourquoi vous nous appelez ? Nous venons. Tout ça, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une invention. Tout dépend de votre relation. Ça aussi, il se peut très bien que les savants météorologistes auraient pu l'expliquer. Je n'en sais rien. Ils expliquent tout ce que l'on veut. La mer. Il y a des forces et l'expérience subliminale semble indiquer qu'il y a des êtres supraphysiques incarnant ces forces qui, en leur nature profonde, sont attachés à l'ignorance, à l'obscurité de la conscience, aux mauvais emplois de la force, à la perversité de la joie, à toutes les causes et à toutes les conséquences de ce que nous appelons le mal. Ces pouvoirs, ces êtres ou ces formes s'emploient à imposer leur construction adverse aux créatures terrestres. Désirant avant tout maintenir leur règne dans la manifestation, elles s'opposent à la croissance de la lumière, de la vérité et du bien et plus encore, s'érigent contre le progrès de l'âme vers une conscience divine et une divine existence. C'est ce caractère de la vie que nous voyons représenté par la tradition dans le conflit entre les pouvoirs de la lumière et ceux des ténèbres, le bien et le mal, l'harmonie cosmique et l'anarchie cosmique, tradition universelle des anciens mythes et des religions et commune à tous les systèmes de connaissances occultes. La théorie de cette connaissance traditionnelle est parfaitement rationnelle et peut se vérifier au moyen de l'expérience intérieure et elle s'impose si nous admettons le supraphysique et ne nous enfermons pas dans l'acceptation de l'idée que l'être matériel est la seule réalité. De même qu'il y a un moi, un esprit cosmique qui imprègne et soutient l'univers et ses êtres, de même y a-t-il une force cosmique qui meut toute chose et de cette force cosmique originelle dépendent, pour leur action, de nombreuses forces cosmiques qui sont ses pouvoirs ou dont l'apparition donne forme à son action universelle. Tout ce qui est formulé dans l'univers a pour support une force ou plusieurs, qui en recherchent l'accomplissement ou l'extension, trouvent leur assise dans son fonctionnement, la raison de leur réussite dans sa réussite, sa croissance et sa domination, leur plénitude ou le prolongement de leur être dans sa victoire ou sa survie. De même qu'il y a des pouvoirs de la connaissance ou des forces de la lumière, de même y a-t-il des pouvoirs de l'ignorance et de ténébreuses forces de l'obscurité dont le rôle est de prolonger le règne de l'ignorance et de l'inconscience. De même qu'il y a des forces de la vérité, de même y a-t-il des forces qui vivent du mensonge, le soutiennent et travaillent à le faire triompher. De même qu'il y a des pouvoirs dont la vie est étroitement liée à l'existence, à l'idée, à la poussée du bien, de même y a-t-il des forces dont la vie est intimement liée à l'existence, à l'idée ou à l'impulsion du mal. C'est cette vérité de l'invisible cosmique qui symbolisait l'ancienne croyance en un combat entre les pouvoirs de la lumière et ceux de l'obscurité, entre le bien et le mal pour la possession du monde et le gouvernement de la vie de l'homme. Tel était le sens de la bataille entre les dieux védiques et leurs adversaires, les fils des ténèbres et de la division, représentés dans une tradition ultérieure sous les traits des titans et des géants et des démons, des Asuras, des Rakshasa ou des Pichacha. On retrouve la même tradition dans le double principe zoroastrien et plus tard dans l'opposition chez les sémites de dieux et de ses anges d'un côté et de Satan et de ses légions de l'autre côté. Personnalité et pouvoir invisibles qui attirent l'homme vers la lumière et la vérité divine et le bien divin ou par la séduction le soumettent au principe non divin de l'obscurité, du mensonge et du mal. La pensée moderne n'est pas conscience de forces invisibles en dehors de celles que la science a révélées ou édifiées. Elle ne croit pas que la nature puisse jamais créer d'autres êtres que ceux qui nous entourent dans le monde physique hommes, bêtes, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, germes et animalcules. Mais s'il existe des forces cosmiques invisibles de nature physique qui agissent sur le corps d'objets inanimés, il n'y a aucune raison valable qu'il n'y ait pas aussi des forces cosmiques invisibles de nature mentale et vitale qui agissent sur le mental et la force de vie. Et si le mental et la vie force impersonnelle forment des êtres conscients ou utilisent des personnes qui puissent les incarner dans des formes physiques et un monde physique et s'ils peuvent agir sur la matière et par son entremise il n'est pas impossible que sur les plans originels ils forment des êtres conscients dont plus subtils la substance nous demeure invisible ou qu'il soit à même d'agir depuis ses plans sur les êtres de la nature physique. Quelques réalités ou quelques irréalités mythiques que nous puissions concéder aux représentations traditionnelles de la croyance ou de l'expérience humaine d'autrefois il s'agirait alors d'images de choses qui sont vraies en principe. En ce cas la première source du bien et du mal se trouverait non dans la vie terrestre ni dans l'évolution à partir de l'inconscience mais dans la vie elle-même. Cette source serait supraphysique et le bien et le mal se reflèterait ici-bas depuis une nature supraphysique plus vaste. Lorsque nous nous retirons très profondément en nous-mêmes loin des apparences de la surface nous constatons c'est certain que le mental le cœur et l'être de sensations en l'homme sont animés par des forces dont il n'a pas le contrôle et qu'il peut devenir un instrument aux mains d'énergie de caractère cosmique sans se douter de l'origine de ses actes. C'est en se détachant de la surface physique et en passant dans son être intérieur et dans sa conscience subliminale qu'il peut en prendre directement conscience qu'il peut directement les connaître et réagir à l'action qu'elles exercent sur lui. Il prend conscience d'interventions qui cherchent à le conduire dans une direction ou une autre ou de suggestions et d'impulsions qui s'étaient déguisés en mouvements originaux de son mental et qu'il a dû combattre. Il peut se rendre compte qu'il n'est pas une créature consciente inexplicablement issue en un monde inconscient d'une semence de matière sans conscience et circulant dans une obscure ignorance de soi mais une âme incarnée par l'action de qui la nature cosmique cherche à s'accomplir le vivant terrain d'un vaste débat entre une ténèbre d'ignorance dont elle émerge ici-bas et une lumière de connaissance qui grandit et s'élève vers un but invisible. Les forces qui tâchent de l'animer dont les forces du bien et celles du mal se présentent comme pouvoir de la nature universelle. Cependant, elles semblent appartenir non seulement à l'univers physique mais au plan qui dépasse ce dernier de la vie et du mental. La première chose importante que nous devrions noter par rapport aux problèmes qui nous occupent est que dans leur action ces forces paraissent souvent surpasser l'échelle de la relativité humaine. En leur action plus grande elles sont surhumaines divines titanesques ou démoniaques mais elles peuvent créer en lui leur formation en petit ou en grand dans sa petitesse ou dans sa grandeur elles peuvent s'emparer de lui et le mener pendant un moment ou un laps de temps elles peuvent influencer ses impulsions ou ses actes ou posséder toute sa nature. Si cette possession se produit il peut être lui-même poussé à un excès de ce qui est humainement normal en bien ou en mal. Le mal en particulier revêt des formes qui choquent le sens de la mesure humaine dépasse les limites de la personnalité humaine frôle le gigantesque le démesuré l'immesurable. Sri Aurobindo Les forces vitales universelles Douce mère Comment faire appel à la force vitale universelle ? On peut le faire par beaucoup de moyens. D'abord il faut savoir qu'elle existe et qu'on peut entrer en contact avec elle. Secondement il faut essayer d'avoir ce contact de la sentir circuler partout à travers tout dans toutes les personnes et en toutes les circonstances avoir cette expérience. Par exemple quand on est dans la campagne avec des arbres la voir circuler dans toute la nature dans les arbres et dans les choses et alors communier avec elle se sentir proche d'elle et chaque fois qu'on veut avoir affaire à elle se rappeler cette impression que l'on avait et tâcher d'entrer en contact. Il y a des gens qui trouvent qu'avec certains mouvements certains gestes certaines activités ils entrent plus en contact. J'ai connu des gens qui se promenaient en gesticulant ça leur donnait vraiment l'impression qu'ils étaient en rapport certains gestes qu'ils faisaient en se promenant. Mais les enfants le font spontanément quand ils se donnent tout entier dans leur jeu en courant en jouant en sautant en criant quand ils dépensent toute leur énergie comme ça ils se donnent tout entier et dans la joie de jouer et de bouger et de courir ils se mettent en rapport avec cette force vitale universelle. Ils ne le savent pas mais ils dépensent leur force vitale dans un contact avec la force vitale universelle et c'est pour cela qu'ils peuvent courir sans vraiment sentir une grande fatigue excepté après très longtemps. C'est-à-dire qu'ils dépensent tellement que s'ils n'étaient pas en rapport avec la force universelle ils seraient tout à fait éreintés immédiatement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils grandissent. C'est aussi parce qu'ils reçoivent plus qu'ils ne dépensent. Ils savent recevoir plus qu'ils ne dépensent et ça ne correspond à aucune connaissance. Naturellement c'est un mouvement spontané. C'est le mouvement un mouvement joyeux dans ce qu'ils font de dépenses joyeuses. On peut faire beaucoup de choses avec ça. J'ai connu des jeunes gens qui avaient toujours vécu en ville dans une ville et dans ces petites chambres que l'on a dans ces grandes villes où tout le monde est entassé. Et alors ils étaient venus passer des vacances à la campagne dans le midi de la France et là le soleil est chaud naturellement pas comme ici mais tout de même il est très chaud quand on compare le soleil des bords de la Méditerranée au soleil de Paris par exemple ça fait vraiment une différence. Et alors quand ils se promenaient à la campagne les premiers jours ils ont commencé à sentir vraiment un mal de tête terrible et à être tout à fait mal à l'aise à cause du soleil. Mais ils ont tout d'un coup pensé mais si on fait amitié avec le soleil il ne nous fera plus de mal. Et ils ont commencé à faire une sorte d'effort intérieur d'amitié et de confiance vis-à-vis du soleil et quand ils étaient au soleil au lieu de tâcher de se recroqueviller et de se dire « Oh, comme il fait chaud et comme ça brûle ! » ils disaient « Oh, comme ce soleil est plein de force et de joie et d'amour ! » etc. Ils s'ouvraient comme ça. Et non seulement ils n'ont plus souffert mais ils se sont sentis si forts après qu'ils allaient dire à tout le monde qu'il leur disait « Il fait chaud ! » ils allaient leur dire « Faites comme nous vous verrez comme ça fait du bien » et ils pouvaient rester des heures en plein soleil nues têtes et sans sentir aucun inconvénient c'est le même principe c'est le même principe ils se sont unis à la force vitale universelle qui est dans le soleil et ils ont reçu cette force qui leur a enlevé tout ce qui était désagréable Quand on est dans la campagne quand on se promène sous les arbres et qu'on se sent si proche de la nature des arbres du ciel de toutes ces feuilles toutes ces branches toutes ces herbes quand on se sent en grande amitié avec ces choses et qu'on respire cet air qui est si bon parfumé de toutes ces plantes alors on s'ouvre et en s'ouvrant on communie avec les forces universelles et c'est pour toutes les choses comme ça Est-ce qu'on peut faire la même chose quand il fait froid ? Oui, je pense que oui Je pense qu'on peut toujours faire la même chose dans tous les cas Le soleil est un très fort symbole dans l'organisation de la nature Alors ce n'est pas tout à fait la même chose Il possède en lui-même une condensation extraordinaire d'énergie Le froid me paraît une chose plus négative C'est une absence de quelque chose Mais dans tous les cas si on sait prendre le rythme des mouvements de la nature alors on évite beaucoup d'inconvénients Ce qui fait souffrir ce qui dérange l'équilibre du corps c'est une étroitesse C'est toujours une étroitesse C'est parce qu'on est enfermé dans des limites et qu'alors il y a comme Sri Aurobindo écrit là une force qui presse trop fort pour ses limites Ça bouleverse tout La mer De quoi dépend mère notre réserve physique ? Les réserves physiques tu veux dire la réserve d'énergie ? Oui Ça dépend de la capacité de recevoir la force vitale universelle parce qu'au fond à travers la nourriture aussi ce sont ces forces vitales que l'on reçoit mais on les reçoit d'en bas Mais pour pouvoir faire des réserves il faut savoir recevoir d'une façon constante les forces vitales universelles et avoir une sorte d'équilibre dans l'être qui fait qu'on ne dépense pas plus que l'on a Il y a une proportion à garder entre la réceptivité et la dépense C'est une sorte d'harmonie dans l'être qui doit s'établir Seulement il y a des gens qui ont un pouvoir presque instinctif d'attirer à eux les forces vitales ou de les absorber Les forces vitales universelles je veux dire Et alors ils compensent leurs dépenses au fur et à mesure Ces gens-là peuvent produire beaucoup plus que les autres Il y en a qui dans certaines conditions comme le sommeil ou un certain repos ou une détente peuvent accumuler des forces et après alors ils les épuisent pour ainsi dire dans leurs activités et il faut encore qu'ils rechargent la batterie après Ça c'est déjà une condition beaucoup moins favorable Il y a des gens qui ne savent pas recevoir les forces du tout Ceux-là ils vivent sur les énergies concentrées dans le corps parce qu'il y a de l'énergie concentrée dans toutes les cellules du corps Ils vivent là-dessus mais au bout d'un certain temps ils s'épuisent complètement s'ils ne savent pas récupérer Quand ils ont dépensé toutes les énergies qui étaient concentrées en eux ou ils tombent malades ou ils ne récupèrent jamais Alors ça ne peut pas durer très longtemps Ça dure le temps moyen d'une vie humaine et encore au bout d'un certain nombre d'années ils ne sont plus capables ni de faire le même effort ni de produire autant ni de faire des progrès surtout Mais ceux qui savent instinctivement ou qui ont appris à recevoir et accumuler les forces vitales universelles ceux-là ils peuvent durer presque indéfiniment L'usure est très petite surtout s'ils savent le faire et qu'ils le fassent avec connaissance et méthode alors là ça peut atteindre à un certain degré de perfection Quand on sait il suffit quelquefois de deux minutes ou trois minutes pour récupérer les énergies dépensées pendant des jours Seulement il faut savoir le faire Mais ceux qui se retirent sur eux-mêmes qui se replient sur eux-mêmes ils ne peuvent pas faire ça Il faut vivre tout le temps dans une conscience très vaste et très étale Je ne sais pas si vous comprenez le mot cela veut dire quelque chose qui se répand d'une façon très homogène et très tranquille comme quand la marée est arrivée à son sommet et que l'eau se répand comme ça tranquillement alors c'est cette impression-là Il faut que le vital soit comme cela Alors là on est ouvert aux forces universelles Mais si on a par exemple la très mauvaise habitudes d'échanger des forces vitales avec ses congénères on perd la capacité tout à fait Alors à moins qu'on ne soit en relation avec quelqu'un on ne reçoit rien du tout Et alors naturellement si vous recevez les forces à travers les autres vous vous recevez en même temps toutes les difficultés de l'autre Peut-être quelquefois c'est qualité mais c'est moins contagieux Ça c'est une des choses qui ferment le plus Il y a des gens qui à moins qu'ils naient des relations plus ou moins sociales avec d'autres gens des relations d'amitié de conversation et puis ça va encore plus loin ils ne reçoivent pas de force et c'est comme ça qu'ils les reçoivent Mais alors ça ça fait toujours une bouille Les forces que l'on reçoit sont déjà à moitié digérées en tout cas elles n'ont pas leur pureté primitive et ça altère votre propre capacité Mais quand on a dans cette conscience cette capacité par exemple vous allez vous promener et vous vous trouvez dans un endroit qui est un peu vaste comme le bord de la mer ou comme une grande plaine ou comme le sommet d'une montagne un endroit où vous avez un horizon un peu vaste Alors si vous avez cette espèce d'instinct physique qui fait que tout d'un coup vous êtes aussi vaste que l'horizon vous avez un sens d'infinité d'immensité Et plus vous devenez vaste plus vous devenez tranquille paisible Il vous suffit comme ça d'un contact avec la nature Il y a beaucoup d'autres moyens mais celui-là est très spontané Il y a aussi quand vous voyez quelque chose de très beau vous pouvez avoir la même chose une espèce de joie intérieure et une ouverture aux forces et alors ça vous élargit et vous remplit en même temps Il y a beaucoup de moyens mais généralement on ne les utilise pas Naturellement si vous entrez dans une contemplation et que vous aspirez à une vie plus haute et que vous appelez les forces d'en haut cela vous récupère vos énergies plus que n'importe quoi Mais il y a une grande quantité de moyens La mer D'où ce mer Les forces vitales universelles ont-elles des limites ? Je ne pense pas que ce soit les forces qui ont une limite parce que par rapport à nous elles sont certainement illimitées Mais c'est notre capacité de réception qui a des limites Nous ne pouvons pas en absorber au-delà d'une certaine quantité et alors il faut une balance entre la dépense et la capacité de recevoir Si on dépense tout d'un coup dans une sorte d'impulsion par exemple un mouvement impulsif si on dépense beaucoup plus qu'on a reçu il faut un petit moment de concentration de calme de réceptivité pour absorber les forces universelles Il faut se mettre dans une certaine condition pour les recevoir Et alors elles durent pendant un certain temps et une fois qu'on les a dépensées il faut recommencer à en recevoir C'est dans ce sens-là qu'il y a des limites Ce ne sont pas les forces qui sont limitées C'est la réceptivité Chacun a une réceptivité différente Il n'y a pas deux réceptivités semblables en qualité et en quantité mais surtout en qualité On entre en rapport avec des forces très pures très intenses Déjà ce qu'on pourrait appeler des forces converties c'est-à-dire des forces universelles vitales qui sont en rapport avec le divin et qui non seulement reçoivent le divin mais aspirent à le recevoir Alors si vous absorbez ces forces-là cela vous donne une grande puissance de progrès C'est en cela que la qualité est beaucoup plus importante Et pour la qualité des forces vitales universelles cela dépend naturellement beaucoup de ce que l'on est mais aussi beaucoup de ce que l'on fait Si on utilise ces forces pour une action purement égoïste et d'une nature basse et bien on se met dans une presque totale impossibilité d'en recevoir de nouvelles d'une aussi belle qualité Tout dépend de l'utilisation des forces qu'on reçoit Si au contraire on les utilise pour faire un progrès pour se perfectionner cela vous donne cela accroît énormément votre capacité de réception et la fois suivante vous pouvez en recevoir bien davantage Tout dépend en tout cas principalement de l'usage qu'on en fait Il y a des gens par exemple qui sont emportés de nature et qui ne sont pas arrivés à contrôler cet emportement Et bien si avec une aspiration ou un procédé quelconque ils sont arrivés à recevoir des forces vitales supérieures au lieu que cela calme leur irritation ou leur emportement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi ça augmente leur colère C'est à dire que leur irritation leur mouvement de violence est plein d'une plus grande force d'une plus grande énergie et devient beaucoup plus violent Alors on dit ça ne nous fait pas faire de progrès d'être en rapport avec des forces universelles Mais ça c'est parce qu'ils en font mauvais usage Naturellement à la Londres ce mauvais usage diminue la capacité de réception Mais ça prend du temps ce n'est pas immédiat Ainsi il est très important de se mettre dans de bonnes conditions pour recevoir les forces supérieures et non pas des forces inférieures et secondement quand on les a reçues de les utiliser pour la meilleure chose possible afin de se préparer à en recevoir qui sont d'une qualité supérieure Mais si vous vous ouvrez que vous recevez des forces et qu'après ayant la satisfaction d'avoir reçu vous vous laissez aller à tous les mouvements ordinaires et bien vous fermez la porte et la force ne revient plus La mer d'avoir regardé cette vidéo Merci.